salut alors alors aujourd'hui c'est la vidéo pour Halloween donc c'est pour ça que j'ai ces outfits un peu différents police et enfin je peux faire du whispering parce que ma voix elle est tournée donc ça va très mieux merci beaucoup comme toujours pour tous les messages que vous me laissez tous les commentaires vous êtes tellement gentille vraiment merci beaucoup ça va très mieux donc m'encroche ça va donc enfin je peux faire du whispering après longtemps et oui alors aujourd'hui j'ai mon outfit d'Halloween oui alors j'ai mon outfit d'Halloween c'est l'outfit que j'ai utilisé dans les dernières années et alors il y a ce chapeau de la police et aussi ça c'est une petite robe que j'ai de la police donc c'était une chose que j'avais acheté il y a quelques années et j'avais acheté tout ça dans un magasin qui s'appelle Partido qui se trouve bon c'est une chaîne des magasins où ils vendent toutes les choses pour des fêtes des choses comme ça des choses sympas voilà et j'avais acheté aussi ça ça c'est pour les policiers un peu différents et ça aussi mais c'est je ne sais pas ça me plaisait ça me plaisait beaucoup aussi parce que tout le petit les petites choses que j'ai prises c'est tout noir alors comme ça il y a un peu de couleur et après pour montrer ça je dois m'enlever le chapeau voilà ces petites choses ce sont des stickers on peut les enlever alors c'est c'est pratique parce que vous voyez je n'ai pas mis beaucoup de maquillage sinon c'est un peu compliqué et et ça aussi mais je l'ai acheté depuis deux années déjà je pense alors il tient encore mais je ne sais pas pour combien de temps honnêtement et voilà alors comme ce sont les jours de Halloween je voulais faire une petite vidéo comme m'avait été suggéré aussi effectivement normalement chaque année je cherche j'essaye de faire toujours une petite vidéo sur Halloween donc dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu comment j'ai passé mes Halloween dans les dernières années et chaque année était différent effectivement et ça c'est une chose très sympa je trouve et dites-moi comment vous avez fêté si vous avez la fête d'Halloween chez vous si vous la passez quand vous la passez comment on est en France si c'est une fête très connue je m'imagine pas beaucoup mais dites-moi parce que je suis curieuse en Italie en général c'est pas une fête très on peut dire très pas très 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 aimée oui dans les grandes villes mais dans les petits villages c'est un peu comme ça c'est si il y a des fêtes surtout dans l'année dernière moi je dirais dans les dernières dizaines d'années 10 15 années c'est devenu un peu plus populaire donc surtout dans les discothèques dans les cafés même probablement dans les restaurants il y a des fêtes à thème d'Halloween qui s'organisent donc il y a des gens qui s'habillent mais une chose que j'ai noté est que en Italie en général on met des costumes plutôt des costumes comment on prend les appels dans les costumes d'Halloween je ne sais pas par exemple moi j'ai celui-ci de la police j'en ai une autre m'infermière zombie j'ai l'utilisé je pense l'année passée pour ma vidéo ASMR et mais sinon j'ai un long cher d'utiliser des vêtements sablés pour faire peur aux autres gens ça c'est un peu un petit peu l'idée mais c'est vrai que ça aussi ça peut changer surtout dans les dernières 5, 4, 5 années probablement je ne sais pas en Italie c'est à dire que ça commence à devenir un petit plus comme Halloween c'est à dire qu'on utilise aussi on met on s'habille aussi d'une manière que ne doit être pas nécessairement une chose qui doit faire peur aux gens mais c'est vrai que ça dépend aussi de où on va et tout ça par exemple ça parmi moi c'est ça de la police je l'avais acheté en Angleterre et les meilleures fêtes de Halloween honnêtement je l'ai fait en Angleterre là c'est vrai que c'est très antique en fait un peu plus comme aux Etats-Unis et c'est vraiment que tout le monde s'habille comme il veut c'est pas nécessairement qu'on doit se mettre quelque chose pour faire peur aux gens et c'est un peu comme un carnaval d'une manière mais honnêtement c'est une chose que je trouve très sympa parce que comme ça on est un peu plus libre de s'habiller comme on veut et effectivement il y a des j'ai vu des coutumes des vêtements très très sympa très drôle pour Halloween en Angleterre et on a fait des très belles fêtes moi j'habitais avec des autres personnes quand j'habitais en Angleterre parce que vivre seule ça coûtait trop au niveau de de frais pour habiter et et alors on a fait deux ou trois fêtes grandes fêtes d'Halloween dans notre maison et en année on avait 40 personnes et une année on a eu 60 personnes et c'était fin d'octobre donc oui on restait un petit peu dehors on avait aussi un jardin donc il y avait les gens qui restaient dehors aussi jouer à un jeu qui est très typique en Angleterre très connu beer pong et donc on avait une table plutôt grande dans le jardin donc il y avait toujours des gens qui restaient dehors donc on laissait les portes tous ces jours ouvertes et comme ça il y avait un peu plus d'espace mais c'est vrai que quand on a fait 60 personnes ça a été un peu un peu trop et je pense que c'était en 2019 avant le Covid et donc après du coup on n'a plus fait des fêtes comme ça évidemment plus mais oui quand on avait 40 personnes je me rappelle que chacun de nous comme on habitait dans la maison chacun avait des amis ou des collègues de travail même et c'était joli c'était très sympa il y avait de la musique il y avait trop d'alcool honnêtement mais mais c'était c'était sympa c'était joli et et là de 2019 je pense c'était pour moi c'était très très encore mieux c'était une fête très très jolie aussi parce que j'avais un peu plus amis donc j'ai emmené j'ai invité plusieurs amis de ma région originelle de ma région mais qui habite dans la région de Londres maintenant depuis beaucoup d'années effectivement alors c'était très sympa parce qu'ils avaient emmené aussi de la nourriture typique de la Vénécie donc ils étaient arrivés je pense je me rappelle plus une heure ou deux heures avant de la plupart des autres gens et ils avaient cuisiné la nourriture chez moi donc ça a été très gentil très sympa et on avait mangé aussi bien donc oui il avait de la musique aussi un ami de moi il avait porté aussi la musique et tous les guests toutes les choses pour faire de la musique pour écouter bien tout ça tout l'emploi et tout l'ensemble dont on avait besoin pour la musique donc c'était très sympa c'était très belle fête c'était joli on pouvait connaître des autres gens il y avait des gens qui venaient origineux moi aussi des prisonniers au pays j'avais des amis une amie de moi elle avait aussi amie de portugal l'originaire oui c'était très 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 sympa voilà des fêtes un peu différentes voilà et par contre alors l'année en la dernière année j'ai fait en Italie je suis allée avec des amis et leurs enfants parce que j'ai connaît des j'ai des amis qui ont des enfants aussi et alors on s'était tous amigués et on était allés dans les maisons pour faire un trick-or-treat je sais pas s'il y a une expression je suis sûre qu'il y a une expression en français aussi trick-or-treat donc c'est quand les enfants vont dans chaque maison et demandent soit de savoir des bonbons ou des chocolats des choses comme ça et si les gens ne donnent pas des bonbons des choses comme ça ils vont faire des bêtises aux gens ça c'est un peu l'idée mais je suis sûre que vous connaissez de ce que je parle la chose de ce que je parle et en italien on l'appelle dolcetto aussi dolcetto o scherzetto donc oui et ça ça a été sympa un peu différent aussi et l'année passée je pense que c'était l'année passée on était j'étais allé avec une amie dans une petite ville au centre on s'est promené donc moi j'étais habillée comme policière et aussi avec le chapeau et j'ai mes rappelles alors honnête c'était moi une amie donc on avait fait l'apéro dans un café et après on était allé manger une pizza donc c'était une chose très très simple mais c'était sympa par contre une chose que honnêtement j'ai pas aimé du tout c'était les gens qui nous regardaient comme moi surtout parce que moi j'étais habillée pour Halloween et ils me regardaient comme que si j'étais une focée j'avais des problèmes à la tête je ne sais pas parce que je m'étais habillée comme pour Halloween alors les gens sont compliqués des fois c'est vrai qu'on était dans une ville une petite ville petite où la plupart des gens je ne sais pas ils n'ont pas une ouverture mentale donc je ne sais pas ils sont habitués probablement à avoir surtout des enfants qui s'habillent pour le fait comme ça et par les adultes mais de toute façon mais oui c'est vrai que c'était honnêtement c'était une chose un peu embêtante ça c'est une chose que je n'aime pas particulièrement et c'est une chose très typique que moi je trouve en Italie et surtout dans les petits villages comme ça un peu partout et par contre il y avait je me rappelle un monsieur qui m'avait fait une photo alors je me rappelle parce qu'il s'est caché derrière un pilier parce qu'il voulait me faire une photo mais il ne voulait pas que moi je voyais qu'il me faisait une photo ok mais moi j'étais bien content s'il me faisait une photo donc j'ai lui dit tu veux me faire une photo ou quoi dites-moi alors je me suis mis en pause un petit peu et aussi je me rappelle la pizzeria où on était allé c'était une pizzeria napolitaine donc les gens étaient super cool super sympa même les gens qui travaillaient les personnels de la pizzeria ils étaient tous habillés pour Halloween et je me rappelle quand on était entré moi j'étais comme policière avec les chapeaux les policiers et les garçons qui nous accueillent qui l'ont contrôlé notre réservation du table et tout ça il était comme un criminel il était habillé comme un criminel donc il avait une comment on dit une gun une pistola de chute donc oui il avait comme des armes faux évidemment mais oui alors c'était drôle parce que moi j'étais le policier et lui il était le criminel c'était super sympa et la pizzeria était super bonne of course et oui et aussi je me rappelle il y avait un un policier un vrai policier il était dans la voiture de la police il était passé il s'était passé il était passé avec ses collègues pour le service de policier pour contrôler que tout allait bien près de la place principale de la ville où on était et il m'a vu il m'a vu comme ça car alors il a été super sympa je dois le dire mais oui sinon à part ces choses ça a été un peu je ne sais pas un peu triste honnêtement parce que je ne sais pas moi je m'en fiche si on dit comme ça en france je m'y appelle plus c'est-à-dire même si les gens me regardent ça moi je fais des choses comme ça pareil mais oui c'est un peu honnêtement c'est un peu embêtant parce qu'on a l'impression un petit peu d'être pas libre de faire ce qu'on veut parce qu'on est toujours un peu surveillé alors il faut dire à propos de ça que moi je pense que surtout en Italie en général à part Halloween il y a toujours cette habitude de regarder les gens comment ils sont habillés tout ça alors il y a deux choses à dire moi je pense d'un côté c'est une chose que en Italie on a vraiment parce qu'on est vraiment très intéressé on aime beaucoup voir comment les autres gens sont habillés beaucoup de fois d'une manière positive c'est-à-dire on admire l'habillement des autres gens parce que c'est une chose qu'on aime beaucoup on trouve très jolie de noter de prendre aussi inspiration de comment les gens sont habillés pour décider de nous comment s'habiller les vêtements achetés tout ça je ne sais pas on voit une robe chose comme ça on dit bah c'est joli probablement je vais l'acheter aussi ou je vais le chercher ça c'est une pure curiosité des modes et tout ça de l'autre côté c'est l'autre chose qu'il faut dire selon moi c'est que c'est très jugeant donc oui il y a l'intérêt mais il y a aussi beaucoup de jugements surtout si selon je ne sais pas quel standard quelle normalité on pense qu'une personne est habillée un peu bizarre alors on regarde mais d'une manière très jugeant et on pense comment s'habiller cette personne et tout ça et moi c'est une chose que je déteste et je ne trouve pas je ne trouve pas bien parce que vraiment on a on a les droits à tout le monde moi je pense que tout le monde a les droits de s'habiller comme on en veut de plus s'il y a une fête tant mieux c'est l'occasion pour mettre des choses qu'on ne met pas tous les jours et aussi je ne comprends pas comment peut la peur d'une personne dire c'est normal ou c'est pas normal normal qu'est-ce que c'est normal à la fin donc c'est vraiment ça c'est une petite parenthèse je ne voulais pas faire de la polémique mais je voulais vous le dire parce que c'est une chose que je notais honnêtement surtout en Italie dans des autres pays par exemple en Angleterre mais je me rappelle aussi en Allemagne en Autriche où j'ai habité en général les gens sont très très libres de s'habiller comme on veut comme on veut il n'y a pas beaucoup de jugement tout ça et voilà mais sinon au niveau de Halloween oui c'était ça que je voulais parler un petit peu ça c'était une petite vidéo à terme de Halloween justement pour vous montrer un peu quelque chose saisonnier pour la saison d'Halloween c'est que c'est tout court comme période mais voilà et j'ai aussi à propos de saisonnier je vais penser pour Noël quel type de vidéo faire parce que je voudrais bien faire quelque chose de différent et si vous avez des idées ou des trucs des triggers que vous aimeriez voir ou écoutez pour Noël dites-le moi parce que j'ai encore un peu de temps avant Noël mais c'est la prochaine grande fête donc je pense déjà comme c'est une fête plutôt Noël et nouvelle année aussi donc c'est un période de grande fête il y a aussi mon anniversaire dans les jours entre Noël et nouvelle année donc oui c'est un période un période un peu particulière voilà et oui mais dites-moi comment ça fonctionne Halloween chez vous si c'est une chose que vous aimez si c'est une chose que vous n'aimez pas quel vêtement vous avez mis comment fonctionne en France ou chez vous dans les pays où vous habitez si vous avez fait des fêtes quel est le le souvenir le plus joli le plus sympa que vous avez cette fête Halloween s'il y a des gâteaux typiques et des choses typiques qu'on fait chez vous pour Halloween des vêtements particuliers que vous avez mis les vêtements que vous avez aimés plus pour Halloween que vous avez utilisé et oui je pense que c'est tout pour cette vidéo et je suis très contente que je peux faire un peu un peu de whispering et aussi petite parenthèse j'ai recommencé enfin à faire des virtual tours des vidéos sur ma autre chaîne des tours virtuels des villes donc merci beaucoup pour le commentaire aussi et merci beaucoup parce que j'ai des gens sans abonner merci beaucoup et ici on est presque 700 mamma mia 700 c'est c'est beaucoup vraiment merci merci beaucoup et oui donc si vous avez aimé cette vidéo rappelez-vous de mettre un like de vous abonner ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et de contribuer si vous pouvez si vous voulez à ma chaîne sur gofai ou patreon et merci beaucoup à la prochaine ciao ciao